En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur Marc-Antoine Montpétit. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! Je suis très content de vous voir. On est remplis ce soir. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Vous êtes vraiment tous beaux et belles. Pas tous, mais en majorité. Par applaudissement, les gens pour qui c'est la première fois qu'ils sont ici. Quand même, quand même, j'ai bien fait d'annoncer qui je recevais. Je sais que vous n'êtes pas là pour moi nécessairement. Mais je suis content de vous voir pour la première fois. Ce soir, je reçois deux invités en or, on ne se le cachera pas. Je pense que c'est vraiment deux tops en ce moment. Toutes les shows sur les arraches. Puis moi, je suis content parce qu'ils viennent bénévolement à mon show à Valleyfield. Je vous racontais, puis là, ils viennent d'apprendre qu'ils sont bénévoles. Ça fait que peut-être qu'ils veulent chrisser là un camp. Cette fille-là a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. On l'a connue à Occupation Double. On l'a connue comme beauté au banquier. C'était la beauté numéro 6. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, comme je vous dis, elle est rendue la beauté numéro 1 du Québec. C'est bien dit, mais j'ai volé ça à Patrice Lécuyer. Donc, j'aimerais qu'on mette nos mains ensemble, s'il vous plaît, et qu'on accueille Marie-Pierre Morin. T'as vu? Marie-Pierre, ça va? T'as oublié toi? Je suis vraiment content de te recevoir. Oui, je le sais. Déjà en coulure, ça me... Non, mais c'est drôle parce qu'en bas, tantôt, je te coupe déjà la parole. Ça commence très bien. Mais ça fait au moins... Ça fait combien de temps que tu fais ton show? Peut-être 2 ans? 5 ans. Ah, bon. Va-tu... Marie-Pierre me suit depuis le début. Les 3 premières n'étaient pas bonnes. C'est pour ça que je ne les avais pas. Non, non, mais ça fait longtemps que tu m'arcelles, que tu m'envoies des messages sur Facebook, sur Instagram. Et puis, pour vrai, ce soir, je me sentais comme le gars fatiguant qui nous invite tout le temps à aller sur une date. Un moment donné, t'as pitié et tu fais, je vais y aller. Marc Antoine. Voilà. Non, mais pour vrai, je te trouve... Je trouve que t'as énormément de bons vouloirs. Tu sais, tu fais tout ça par toi-même. T'es très, très louable. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ce que tu fais. Santé, santé. Santé, tu te donnes le moyen de tes ambitions. Alors, bravo. Fait que c'était la moindre des choses que je viens de te voir. Qu'est-ce qu'on boit? Que ce soit, on boit une Brasseur du Moulin qui nous candide la bière. Super. Santé, tout le monde. Cheers. Santé à tous. Merci Brasseur du Moulin qui nous candide pour la première fois. Ah, c'est pas buvable. Non, non, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a Jien Lacroix qui est déjà là, un stand-by en train de rire. Mais je trouve ça un peu malaisant parce que j'ai comme l'impression que je fais la première partie du Julien Lacroix alors que ça devrait vraiment être l'inverse. Non? Mais Marie, c'est comme ton rodage un peu. Un peu. Ben, c'est rare que tu te retournes sur scène. Je sais que t'es déjà même animé au Centre Bell. Ah oui, une fois pour Global Citizen. Oui. Une affaire d'une fondation pour Bill Gates. C'est fou pareil. Oui. Devant Justin Trudeau. Oui. Ben, Justin Trudeau était là, mais il y avait Usher qui était là. Il y avait plein de monde. Puis, c'était super gênant parce que ça a pas l'air, là, mais je suis timide. Non, ça a pas l'air pas en toi, tu le comprends bien. Non, mais je le cache bien. Mais ça, là, mettons, des visages, là, ça me fait paniquer parce que quand t'animes une émission de télé, parfois il y a du public, mais c'est comme si t'étais tellement occupé à être dans ton contenu, puis à ce que tu vas dire, puis comment tu t'es préparé, tout ça. Sauf que quand c'est un auditoire, tu sais, qui est là, qui réagit, tu dis quelque chose, il faut qu'il y ait un retour aussi de la foule, moi, je trouve ça totalement angoissant. Et la première fois que mon agent a dit oui à ce que j'anime le galartiste, il l'a fait dans mon dos parce qu'il savait que j'allais dire non. Parce que l'idée d'avoir des visages devant moi, c'était mon pire cauchemar. Puis là, t'as vu le cachet, t'as fait « on va dire oui ». Ah non, j'ai vu le cachet et j'ai fait « no fucking way ». Non, mais c'est énormément de travail, mais au-delà du travail et de la paie, parce que je ne fais jamais un projet pour l'argent, c'est ça, c'est de combattre ma crainte d'être devant un public, chose que tu fais à chaque fois que tu fais ça ou que Julien vit à toutes les fois qu'il monte sur scène. Ça prend énormément de gottes pour vous affronter parce que des fois vous êtes un bon public, des fois vous êtes un public de marde. Non, mais c'est vrai. On a tout le temps des bons publics qui n'ont pas de temps à perdre. Ben oui ! Mais ça prend du courage. Oui, quand même, mais je ne te cacherais pas que j'étais quand même stressé de recevoir Marie-Pierre Morin. Pourquoi ? Depuis 10 ans, t'es partout et j'étais comme « c'est la première fois que tu viens faire du web ». Ben t'as déjà eu ta chaîne YouTube. Oui, mais j'ai fait du web beaucoup. Oui, mais jamais comme invité de même sur un talk show. Il n'y a pas mille talk shows web, on va s'en avouer. Mais non, c'est vrai, t'as raison. Mais on a un point commun, mais tu ne le sais peut-être pas. Je sais avec quel chandail tu dors. Ça fait louche d'une même, je le sais. C'est-tu toi qui étais dans le chassi, Lolo ? Ça, j'habite au quatrième. Tu avais une grande escalier. Non, mais t'as pas encore ton chandail de patate-malette ? Ben oui, mais mon Dieu, ça c'est mon tissu préféré du monde entier. Mais comment ça ? Parce que moi, je viens de Saint-Étienne qui a le village à côté de Boarnois. Oui, de Boarnois, oui. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi. Parce que quand j'ai animé une émission que personne n'a écoutée, malheureusement, qui s'appelait « Faites comme chez vous » qui était une émission de musique. On faisait quatre choses semaine. C'est un peu comme la version musique d'un souper presque parfait. Et un des shows avait été fait par un groupe de Boarnois qui s'appelle L'Armelle Veille. Et le catering, en fait, ceux qui amenaient la bouffe, c'était la gang de patate-malette. Et j'ai fait une indigestion. J'ai mangé onze poutines dans la journée. Puis là, à la fin, le gars était comme « Marie-Pierre, je t'en donne plus, tu vas être malade ». J'étais là « Hey, je suis capable ! » Puis la dernière qu'il m'a donnée, évidemment, a été celle de trop. On l'a-tu vu ? On n'a pas vu ça en nombre, toi, malade ? Non, non, non. Ça s'est passé dans le troc en remontant à Montréal. Mais c'est la meilleure poussine au monde. Puis j'en parle à tout le monde. Et il m'avait donné un T-shirt. Puis c'est mon T-shirt préféré. Puis tout le monde rit de moi. Parce que des fois, je sors et j'ai ce T-shirt-là sur le dos. Quand je suis trop vache pour m'habiller. Parce que je ne dois pas être la seule à faire ça, sortir avec son T-shirt de Pidge. Ma gang d'hypocrite. Mais, mon Dieu, tu ressembles à mon père, toi. C'est ton père ! Non, mais pour vrai, je n'ai pas mes lunettes. Mais de loin, tu ressembles à ma paix comme deux gouttes d'eau. C'est comme disant « Oui, c'est à toi que je parle ». « Oui, c'est à toi que je parle ». Mais donc, c'est ça. C'est drôle quand même. Patate. Je m'excuse. Je t'ai comme abandonné. Mais c'est un compliment. Mon père, c'est un bel homme. Puis il m'a fait… Ah ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, mais Marie-Pierre, c'est moi l'interviewer. Ah, excuse-moi. Je suis quand même… Tu l'avais oublié. À moins que ton père veuille prendre ma place. Non, mais non. Mais donc, c'est ça. Mon T-shirt de patate-malette, il a fait le tour du monde. Oui, c'est vrai. On l'a vu en story une couple de fois. Mais justement, tu m'emmènes sur le lien. Tu pensais que c'était ton père. Mais il y a quelqu'un qui est avec ton père, qui est ta mère, qui avait un petit mot pour toi et on va te déboiler un scoop. Bonjour Marie-Pierre. On m'a demandé de raconter une anecdote, mais j'en ai déjà raconté pas mal. Fait que je ne savais plus trop. Il y en a une, je pense, que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais d'où vient ton nom? Là, tu vas me dire « Ben oui, papa, il voulait que j'ai un nom composé. Moi, je voulais t'appeler Jasmine. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est parce que moi, une semaine avant, tu le sais Marie, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais j'ai eu une pierre au rein. Alors, imagine, j'avais 39 semaines, une grande douleur, je me rends à l'hôpital. Puis là, ils décident qu'ils ne peuvent pas me donner de morphine. Je suis en souffrance à l'extrême. Je veux manger mieux. Ils ont dit « Non, la seule solution, c'est de vous accoucher par une césarienne et ensuite de traiter la pierre. » Fait que, tu sais, je n'étais comme pas préparée, rien. Et là, pendant que le bloc opératoire était en train de se préparer, eux, la pierre, elle a passé. Fait que quand ils sont nus pour me monter, pour m'opérer, j'ai dit « Non, 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 j'ai plus mal à passer, à passer. » Et là, ils ne croyaient pas. Ils ont vérifié. Et effectivement, la pierre était passée. D'où le nom, Marie-Pierre. C'est ce que je voulais t'annoncer, parce que c'était un peu gênant de te dire « Vous mettez ton nom, hein? » Bien, c'est ça. Et là, je me dis « C'est-tu toi qui l'a mangé, ma pierre, au vin? » Dans le fond, de la manière que tu es gloutonne, c'est peut-être toi qui l'a mangé. Alors, bonne émission. Bye. Deux choses l'une. Bon, là, vous comprenez d'où je viens. Les histoires qui finissent plus. Pas de punch, ultimement. Et deuxièmement, ma mère est menteuse comme une arracheuse dedans. C'est absolument pas vrai tout ce qu'elle avait. Vous chiez là, là. Mais non, voyons, voir qu'elle a une pierre au rein, pis c'est pour ça que je m'appelle Marie-Pierre. Mais non, c'est une fille que mon père détait, pis elle trouvait cute avant ma mère. Pis là, il s'est dit « Marie-Pierre, c'est un beau nom, ça! » Fait que là, qui? Bien, Marie-Pierre ou sa mère? On le sait pas. Qui, vous croyez? Bien, certainement pas ma mère. On va demander à ton père. Voyons, vous croyez ça? Père, dis-le! Non, non, mais ma mère... Justement, il est venu pas avec ta mère. Il était avec Marie-Pierre, hein? Oui, c'est ça. Ah non, drôle, mon Dieu! Ma mère, elle a accepté de faire ça. Ma mère, c'est comme moi, elle est un peu timide, mais pas tant que ça. Pis en plus, ce que je trouve hâte, c'est qu'elle avait toute la pizza devant elle. Pourquoi qu'elle a une pizza en avantage? Le beurre de vin, la grosse pizza en face. Elle s'est fait un setup. C'est super bizarre. Elle s'est inventée de quoi? En plus, c'était genre à l'heure du déjeuner qu'elle m'envoyait ça. C'est des choses les plus absurdes que j'ai vues de ma vie. Ça me fait tellement rire, là. Bienvenue, pas de temps à perdre, Marie-Pierre. Eh oui, merci de vous. Mais mon Dieu, c'est drôle. Bravo, hein. Bravo à ma mère. Bravo à vous autres d'avoir réussi à y faire ça. Oui. Bien, c'est moi qui lui ai dit, là, ça prend la pizza, le beurre de vin, la menterie. Tu devais rien comprendre. Bien, je pensais pas qu'elle me mentait, honnêtement. Fait que je sais pas si elle m'a menti pour la prochaine affaire. Ah merde, j'ai pas mon sel. On aurait pu à mettre sur le spot. Je fais ça souvent de l'appeler quand je suis avec du monde. Euh, Alexis? Non, il est allé nettoyer son moto. Il y a mon sel avec lui, j'imagine, ou c'est toi qui l'a? OK, bon, c'est bête. Bon, on aurait pu l'humilier en gang, ça aurait été le fun. On ferait ça peut-être tantôt. T'as déjà fugué en Floride. Oui. Ça, c'est vrai. Mais pas juste en Floride. Non, pas juste en Floride. Non, la petite fugueuse, c'est moi. Mais qu'est-ce que t'allais faire? Parce que moi et ma mère, on s'aime de loin. Faut juste pas qu'on soit dans la même maison, là. Fait que là, tu l'aimais, là. Oui, non, non. Moi, je parle à ma mère 14 fois par jour. On s'aime énormément. C'est juste qu'on a des tempéraments diamétralement opposés. Et donc, on veut constamment s'arracher en tête quand on est dans ma maison. Puis, ça a commencé très, très jeune. J'ai commencé à fugué, je pense, j'avais 4 ans. Le problème, c'est pas tant la fugue que ce que j'amenais quand je fuyais. Parce que quand j'étais petite, moi, j'ai toujours aimé être bien habillée. L'asseoir, ça paraît pas. Mais j'ai toujours aimé les robes et les besoins. Jusqu'à l'âge de genre 8 ans, il fallait qu'ils se battent avec moi s'ils voulaient me faire mettre une paire de pantalons. Moi, j'étais une fille, c'était super genré. C'était des jupes et des robes. C'est ça que j'aimais. Sauf que je mettais pas de bobettes. Fait que, tu sais, c'était un peu... Bon, mais chaque enfant, c'est un peu ça. Oui, oui, c'était un peu maudit. Je partais pour aller à l'école, puis j'avais pas de bobettes. Mais là, non, plus jeune que ça. À l'école, je mettais des bobettes. Donc, quand je fuguais, tout ce que je mettais dans mon baluchon, c'était des bobettes. Fait que ma mère, elle disait... Ah, bon, vous voyez. À rien que parce que t'as des bobettes, elle met pas ça. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête de petite fille, c'était comme si ça me prenait des sous-vêtements parce que ma mère, elle mettait ça dans mes valises, mais moi, j'en mettais pas. Fait que, c'est ça. J'en ai amené plein. Mais tu amenais pas aussi des dessins? Y'a pas une faible? Ah oui, ben oui. En Floride, parce que mes grands-parents, ils avaient une maison mobile dans un genre de petit quartier avec toutes des petites maisons mobiles. C'est le mec dans l'habitude. Pis, y'avait toutes des boîtes aux lettres. Y'en avait une, c'était un camion de pompier. Y'en avait une autre, c'était un genre de ferme. Y'était toutes des boîtes différentes, super belles. Fait que moi, le matin, je me levais de bonne heure. Je faisais ma production. Là, je faisais toutes mes œuvres d'art. J'en faisais genre une quinzaine. Pis là, je partais avec ça. Pis là, j'en mettais une dans chaque boîte aux lettres. Pis là, à 7h le matin, ma mère, elle revenait. Moi, toute ma job était faite. Mon ouvrage était fini. J'étais sur les ébouilles en bobettes. Pis je mangeais mes oreilles. Mais t'sais, j'avais déjà une journée de vécu, là. Des Locker Charms? Oui. Tout le temps des Locker Charms. Dans mon bol en tortelles. T'es déçue. Tu parlais de bobettes, justement. Moi, j'aimerais ça pourquoi la photo que je vais te montrer... Ouais, c'est vrai. Ça fait weird comme bien. Tu parlais de bobettes, fait que... Non, mais t'sais, là, je sais c'est quoi ton t-shirt de pyjama en parlant de bobettes. C'est-tu moi où ça empire? J'aimerais ça savoir pourquoi t'as déjà eu ces bobettes-là comme fond d'écrit. Ah, ça, c'est-tu... C'est-tu Mylène? Attends. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi... Attends, moi, j'ai un traumatisme crânien. Je me rappelle pas toutes. Mais ça, c'est mes bobettes préférées, les bobettes de pyjama. Fait que ça, pis le chandail de patate-malette, bon combo. Oui. Non, mais je vous vends du rêve avec blush, là. Parce que... Pas ça que j'ai sur le dos, là. C'est ça. Des bonnes fruits of the loom. Grand-mère, de préférence. Ultimement tâché, aussi. Ça, c'est le temps mieux quand c'est tâché. Mon Dieu, on va couper ça au montage. Mais, oui, c'est mes bobettes préférées, pis mes chums de filles, quand ils viennent à la maison, ils rient de moi, là. Ils trouvent que je suis gênante. C'est... C'est... C'est clair. Quoi t'as ça? Parce que je fais ma job de recherche. Mais qui est qui t'a envoyé ça? Je sais pas. Mais tu t'en allais où avec tes skis? Tu voulais que je te dise quoi? Je voulais savoir pourquoi c'était tes bobettes préférées, justement. Je pense que tu viens de l'exprimer. OK, bon, c'est faite. Mais je dois pas être la seule. Une bonne bobette de coton blanc, les filles à main levée. Ah, vous êtes menteuse! Je me fais juger! Tes débuts à la voix junior ne sont pas passées comme tu voulais. Je voulais savoir pourquoi. Hey, t'as normalement des questions tofs. Quand ça, tu t'entends ça? Ben, je trouve que... Oui, je trouve que t'as des bonnes questions. C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions? Non. Oui, ça s'est pas passé. Oui, oui, oui. Il a travaillé sur sa recherche. C'est le fun. T'as pas passé comme prévu. Ben, pas comme prévu, parce que quand tu commences une émission, tu sais jamais vraiment trop à quoi t'attendre. Pis la job que moi j'avais à la voix junior d'accompagner les jeunes, elle existait pas dans le format. Donc, c'est comme une job que Stéphane Laporte avait créée. Qu'on crée. Pour toi. Ben, pour accompagner les jeunes, parce qu'on trouvait que, justement, c'est que... Charles Lafortune faisait pas la job. Bon. Je l'aurais pas dit de même. Non, non. Non, mais parce que, tu sais, c'est gros. C'est un gros plateau, tu sais, d'arriver là-dedans. Pis tu sais, c'était des jeunes de 7 à 14 ans. Ça peut être extrêmement intimidant. Et donc, je pense qu'on savait toutes pas c'était quoi ma job. Fait que, tu sais, moi, j'étais avec eux avant qu'ils entrent sur scène. Pis là, j'avais Stéphane Laporte qui était dans mon oreille. Pis là, il arrivait pis là, je disais, comment tu te sens? Pis là, il disait, arrête de me poser des questions! Là, je faisais OK. Fait que là, je le regardais, tu sais, j'ai flatté les cheveux. Mais c'était comme si... Pis Stéphane avait raison, on voulait pas les rendre encore plus anxieux. Tu sais, parce que tu te dis, comment tu te sens? T'es-tu nerveux? C'est sûr qu'il est nerveux. Tu sais, il s'en va chanter en avant de Marimé, Alex Nevsky, pis Marc Dupré, devant plein de monde. Fait que, en fait, je comprenais pas. Fallait pas que je pose des questions, mais fallait que je sois là. T'as l'air simple de même. Pas tant que ça. Fait que, tu sais, j'essayais juste... C'est comme d'être un peu effacé, un peu... Oui, mais d'être juste là. Fait que, comment tu t'en es sorti? Ben, à un moment donné, j'ai compris que la saison 1, ça a été plus ardue, parce qu'en plus, les jeunes t'attendaient pas à me voir. Pis les jeunes... Mais ils connaissaient. Ben, pas tant que ça, parce que des jeunes de 7 à 14 ans, tu sais, moi, j'avais fait Codef, mais ils étaient comme quasiment un peu trop jeunes pour Codef. Fait qu'ils me connaissaient pas tant que ça. Donc, la saison 1, ça a été plus ardue. La saison 2, là, ils savaient que j'étais là, pis ils m'attendaient. Fait que c'est eux qui me partageaient comment ils se sentaient. La deuxième année, là, ça a été vraiment un rêve. Pis tu sais, je sentais que là, j'avais vraiment mon rôle de grande soeur. Des fois, c'était juste de les prendre dans mes bras, pis de faire comme, ça va bien aller. J'étais plus comme une coach. Tu sais, moi, j'ai fait du patin longtemps. J'étais plus comme une coach de patin. Tu sais, tape ses fesses, pis... Là, on a plus le droit de faire ça, là, mais... Non, mais tu sais, une coach, c'est ça que ça fait, tu sais. Envoye ma pitoune, vas-y, t'es bonne. Pis fais-toi confiance. Amuse-toi, sois, tu sais, dans le plaisir. Pis c'était ça, c'était toujours de ramener ça au bonheur d'être là. Tu sais, c'était comme une colonie de vacances, mais avec, tu sais, des plus gros stars du Québec qui étaient là pour les aider, pis les appuyer. Fait que ça a été une méga, méga belle expérience. Mais le départ a été comme un peu... Les routes, je dirais, carrées, là. Pis tu parlais de patin. J'ai dans mes questions, j'aimerais ça savoir si on te propose... Parce que tu rêvais d'une médaille olympique. Si on te propose de changer... Ça veut pas dire que je l'aurais eu, là, mais c'était ça le rêve. Je pensais que t'allais dire, ça veut pas dire que je l'aurais pas encore. Il me reste encore une couple de bonnes années. Mais je voulais savoir si t'aurais été game de changer ta carrière que t'as actuellement... Pour une médaille? Pour une médaille. J'ai pensé souvent à ça. Pis finalement, j'en suis venue à la conclusion, pis là, ça va avoir l'air super quétaine, vous avez le droit de me juger. Mais tout ce que j'ai acquis en tant qu'athlète, pis en tant que patineuse artistique, toute la rigueur, pis l'esprit de compétitivité, de toujours vouloir se dépasser, d'aller plus loin, pis d'être focussée, tout ça m'a servi dans ma carrière d'aujourd'hui et a fait en sorte que je pense que je suis rendue là où je suis rendue. Fait que mes olympiques, finalement, c'est peut-être ce que je vis en ce moment. Fait que, tu sais, moi, je suis très en paix avec tout ça. Je ne l'ai pas été pendant très longtemps. Jusqu'à quel? Ah, ça a été long. C'est vrai que ça fait peut-être comme 3-4 ans que je ne pleure plus quand je parle du patin. Sincèrement, OK. Pis je dis 3-4, c'est peut-être moins que ça. 3-4 mois. 3-4 jours. Mais là, tu sais, je suis heureuse avec ma carrière, mais j'ai longtemps senti que tout était un plan B. Parce que mon plan A était tellement prédéfini. On dirait que tout était un plan B. Il n'y avait jamais rien qui était à la hauteur, de ce que j'aurais voulu pouvoir accomplir avec le patin. Mais là, en date d'aujourd'hui, je suis capable de dire que ce que je fais, c'est profondément ce que j'ai envie de faire pis ce qui me rend heureuse. Ça, ça vaut une petite claque. C'est très beau. C'est très beau. Quand je ne sais pas quoi répondre sur le temps, ça vaut une claque. Ça vaut une claque. Non, mais ça te donne le temps de rebonder pis de te replacer dans ton contenu. C'est ça, là. Mais des fois, c'est parce que là, ici, il n'y a pas d'animateur de foule. Non, on l'a éclairé. Il faut qu'il fasse la job. Julien? Mais on va parler du cinéma, parce que tu as commencé ta carrière d'actrice. D'ailleurs, tu joues dans La Faille. Tantôt, on va appeler ma mère, OK? On va appeler toi, ma maudite menteuse. Attends, veux-tu que j'essaie de l'appeler? OK, on fait ça. Attends, après ça, on va parler du cinéma. Là, dites pas un mot, OK? Attends, je ne vais pas y faire un peu le temps, parce que... D'habitude, oui. Mais moi, elle dit, tu ne réponds jamais à ton maudit téléphone. Je vais dire, hé, ma crise de menteuse, je sors du tournage. Salut. Salut. Ça va bien? Bien, c'est lui, là. Comment ça? Chris, c'est le char du... Bon, Julien Mme la Croix qui m'appelle. Je sors du tournage, que tu as envoyé une vidéo. C'est quoi cette menterie, là? Je suis rendu que j'invente des légères. Je ne sais plus quoi leur dire. Oui, t'es donc bien... Non, je suis encore sur le show. Je vous l'avais dit, qu'elle est mentale! T'es épouvantable! Elle crampait, elle vient d'elle. Hé, les mots, j'en regardais le monde, j'étais là, OK, d'abord, il faut savoir que ma mère est menteuse comme une arracheuse dedans. Merci de conf... Non, Marie! Non, sérieux! Attends un peu! J'ai une question, moi aussi. Attends un peu! Fermez vos boîtes. Oui. Marie, non, c'est parce que quand on a eu de bien ces reins, on riait, mon petit ami, qu'on a dit, on va l'appeler Marie-Claire. Mais comment tu voulais qu'on te dise ça? Tu sais, t'aurais dû dire, on sait quoi ce nom de marde-là, elle a une pierre des reins, elle m'appelle Marie-Claire. Attends un peu. Fait que là, t'es en train de me dire que c'est pas une joke, là. Ou tu te crois dans ta menterie pis t'essaies de te reprendre parce qu'il y a du public. Marc-le-autre, je te parle. Voyons! Faut que je t'appelle l'ambulance, là, t'es-tu en train de faire un ACV? C'est vrai! Mais non, c'est pas vrai! Assume-toi que t'as ton eau de rouge. Bon, je t'écœurais. Assume-toi avec ton eau de rouge! Je raccroche. T'es plus sur mon testament. Bon. Je l'ai déshérité. T'avais prévu de mourir avant ta mère? Ben oui, mon Dieu. Elle est immortelle. Ça, c'est pas tuable. Wow, c'est parfait. Fait que le cinéma. Oui, le cinéma. Je sais que ça a été dur au début parce que tu pratiquais beaucoup. T'as loué même... Ben pas t'as loué, mais... Oui, j'ai loué une coach. T'as loué une coach? T'as engagé une coach? Oui. Alexandre Landry, ton partenaire de jeu, est venu pratiquer chez vous. Il y a des scènes pas faciles. Il y a des scènes vraiment pas faciles. Non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu la chute de l'Empire américain? Oui. Bon, vous êtes trois. Ah, cinq. On a cinq, c'est ça. La première scène où on me voit dans le film, mon personnage, Aspasie, étant une escorte de luxe, donc elle va faire ce qu'une escorte fait. J'ai deux anecdotes par rapport à ça. Ça, c'est vraiment drôle. Vas-y. Et donc, avec ma coach, Joanne-Marie Tremblay et Alexandre, on répétait la dite scène. Mais moi là, aussitôt que tu dis sexe, pénis, j'ai deux ans d'âge mental, je ris. Je trouve tout drôle. Fait que là, j'étais incapable de faire la scène puis d'être sulfureuse puis nice. Parce que je riais, j'étais vraiment une petite mienzeuse. Puis là, ma coach était là. Là, Marthia, il va vraiment falloir que tu parles. Parce que, tu sais, ça ne marchera pas. Denis, il va capoter. Puis là, Alex était comme, tu sais, Marie, je vais être avec toi. Puis Alex, c'est un cabochon, là. Il est tellement drôle. Et là, on avait fait quelque chose avec la fille du costume pour pas que je vois ses yeux, pour pas que j'éclate de rire quand on a fait le tournage. Fait qu'elle mettait ses lunettes de personnage dans le congélateur. Fait que ça faisait du frima. Fait que lui, il était assis. Je voyais pas ses yeux parce qu'il avait les yeux tous pleins de buée. Fait que j'étais capable de faire ma job sans rire. Et c'était tellement ridicule. Toute l'équipe était crampée. Puis je disais là, il faut où je me concentre, où je me concentre. Parce que, tu sais, quand tu te mets un condom dans la bouche, tu parles à rire. Qu'est-ce que ça fait? Fait que... Parce que c'était ça, la scène, tu sais. En tout cas... Anyway. Mais ça, c'est la portion avec Alex. Mais quand j'ai fait mon audition, puis c'est l'acteur Michael Aouja. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il joue dans Pleine Affaire. Il a joué dans Jérémy. Et c'est lui qui donnait la réplique. Et là, la première scène, elle arrive. Il parle, blablabla. Et la scène finit. Donc, elle se met à genoux devant le personnage de Perpol. Puis elle fait son travail. Et là, donc, je me mets à genoux. La scène finit. Denis Arcand dit, coupez. Et moi, je pars à rire. Et je fais ça de même. Et je m'accote la tête dans son fourchon. Et là, je fais, ben voyons donc, voyons. Excuse-moi. Je me suis mis la face directe dans sa poche. Puis là, je me suis relevée tellement vite que je me suis comme garochée sur le mur en arrière. Là, Denis était là, ben non, ça va. Mais là, j'étais là. Pourquoi je suis allée mettre la tête là? Mais tu sais, quand tu ris, puis tout le stress relâche, je suis allée m'effouirer la tête. Et là, j'étais là, mais je suis donc bien gnechonne. Fait que c'est ça. Moi, je ne connaissais pas Michael Aouja. J'ai rencontré sa crotch avant sa tête. Génial. On a des très bons amis aujourd'hui. Moi et sa crotch. Non, mais c'est sûr que ça tisse des liens, veux, veux pas, d'avoir... C'est comme un lien de proximité que tu crées avec quelqu'un. Explique-toi. Non, mais tu crées un lien de proximité en jouant des scènes de même. Tu te fais comme ton... On va lever Vincent. On va lever Vincent. Oui. Parce qu'il faut faker que ça soit vrai. Oui. Puis c'est pas si évident que ça. Tu sais, parce que moi, dans les rapports intimes, mon Dieu, je n'ai pas l'intention. C'est ça que je suis ma psy. Je ne suis pas très à l'aise dans ma vie personnelle. Fait que là, en plus d'avoir à le faire devant une équipe de tournage, même si c'est des plateaux réduits quand c'est des scènes comme ça, ça reste quand même très intimidant parce que, tu sais, les bruits qu'on fait dans notre chambre à coucher. Tu sais, on dirait que ce n'est pas le fun que le monde sache c'est quoi les bruits que tu fais. Fait que c'est quelque chose qui est très, très intime et très personnel. Fait que là, c'est comme si tu donnais accès à ça aux gens. Puis je ne sais pas si les acteurs, en général, ont deux sets de bruits. Moi, j'en ai juste un. Fait que c'est... Fait que tu ne t'es pas... Non, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, faut-tu que je fasse d'autres choses? Tu sais, mais là, ça n'était pas naturel. Fait que tant qu'à jouer, il faut. Tant qu'à jouir, il faut. Mais quand vous êtes allé en France, vous avez fait la tournée un peu. Oui. Puis tu as fait la tournée des médias. Puis je me souviens que Denis dit une affaire comme... J'étais content de voir que je ne m'étais pas trompé, tu sais. Toi, à quel moment tu t'es dit, ouf, je suis content de savoir que... J'ai mes cheveux dans la bouche. Tu sais quoi, je ne t'écoute plus. Oui. À quel moment tu t'es dit, OK, yes, j'étais bonne? Parce qu'elle était vraiment bonne, ceux qui l'ont vu avec sa larme. Moi, je conseille ce film-là à tout le monde. Pour vrai. Moi, je trouve que c'est un des bons que Denis a fait depuis le déclin. C'est vraiment bon, puis pour vrai. Depuis... Oui, depuis le déclin. Depuis... Pas le déclin, depuis les invasions barbeaux. Les invasions barbeaux. Parce que, tu sais, Marie-Pierre, tu es à toutes les chaînes possibles à télé, puis on ne te reconnaît pas. On voit physiquement que c'est toi, mais jamais on ne fait le lien. Merci. Que c'est Marie-Pierre Morin. C'est un super beau compliment. Oh, le caméraman, il est fin. Il a fait l'animateur de fou. Oui. Merci. Bien, ça, évidemment, c'est énormément de préparation. Tu sais, moi, quand j'ai su que j'avais le rôle, je pense qu'on était en... En février, on a commencé à tourner en août, puis j'ai fait un stretch de comme trois mois de coaching. Moi, j'avais le scénario à l'endroit, à l'envers, les répliques de tout le monde. Tu sais, j'étais comme... J'étais freak, là. Mais en même temps, il fallait ça. Ça prenait ça pour que je sois efficace. Puis moi, ce que j'avais demandé à ma coach, c'était d'être juste. Pas d'être bonne. C'était juste d'arriver à un niveau, où je n'allais pas détonner. Puis après ça, bien là, tu sais, les acteurs qui sont là, des Rémi Girard, des Pierre Curzi, des Alex Landry, qui te donnent la main, puis qui t'amènent, qui t'élèvent, puis qui t'amènent vers eux. Ça, évidemment, que ça aide. Mais évidemment que j'étais terrorisée, parce que c'était un hit or miss. Ça fait que ça passe sous sa case. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde à qui ça aurait fait plaisir que je me plante. Je t'attendais avec une brique et un fanal, pas mal, là. Oui. Puis finalement, le lendemain, quand les critiques sont sorties, ça n'a pas été des critiques élogieuses, mais ça a été ce que j'avais demandé. Tu sais, Marie-Pierre s'en sort bien. Ce n'est pas elle qui tire le film par en bas. Tu sais, j'ai comme réussi à sauver les meubles. Puis c'est ça que je voulais. Je n'avais pas de grandes aspirations. Je ne voulais juste pas décevoir Denis, mais décevoir les autres acteurs. Puis je ne voulais pas être la roche dans le soulier qui fait comme, calé, qu'on écoute le film. On voudrait aimer ça, mais elle est fatiguante, elle. Ça fait que c'était ça, le désir. Puis je suis super fière de ce projet-là, parce que c'était extrêmement risqué. J'aurais vraiment pu me péter la gueule avec ça. Et Denis Arcand, quand on était sur le tournage, il disait souvent, si le film est bon... Je disais, Denis, tu ne m'as pas sortie d'une carrière qui a le bain. En animation, pour me faire faire un mauvais film, s'il te plaît. Fait que là, moi puis Denis, les deux psychopathes, on était là, faux, ça fait bon, OK. Fais en sorte que le film soit bon. Puis finalement, je pense qu'on s'en est assez bien sortis avec ce film-là. Mais oui, c'était un pari qui était risqué, puis ça aurait pu être la catastrophe. Puis tu côtoies beaucoup d'artistes. Tu es interviewer dans la vie. Comment ça a été perçu dans le milieu artistique? C'est sûr que je pense que ça a dérangé beaucoup de monde. Autant, je pense que quand j'ai commencé à animer des animateurs, il y en a quelques-uns à qui ça a déplu. Évidemment que de voir une animatrice arriver dans un film de Denis Arcand, qui est le seul réalisateur canadien oscarisé, qui est une légende du cinéma, qui est comme le pape du cinéma québécois, qui a ouvert la voie à des Denis Villeneuve, à des Xavier Dolan, à des Jean-Marc Vallée. J'aurais pu mettre Julien Lacroix là-dedans, mais... Son film n'était pas si bon que ça. Mais non, moi, je l'ai adoré, son film. Je dis ça parce que c'est mon ami. Mais... Je m'en avais... Tu m'as perdu avec Julien. Oui, il y avait des gens qui espéraient que je me plante, parce que tout le monde rêve un jour de pouvoir être dirigé par Denis, puis de faire partie d'un de ses projets. Ça fait que je sais que ça a dérangé des gens. Mais en même temps, ça fait, on dirait, un peu partie de ma carrière, tu sais, de... De déranger. Bien, de déranger, puis d'arriver là où les gens n'attendent pas à me voir, puis... Tu sais, je suis un peu kamikaze aussi, parce que je serais pas obligée de prendre tous ces risques-là. Tu sais, j'aurais pu dire à M. Arcand, « Merci beaucoup, tu sais, de m'avoir considéré, mais je vais passer mon tour. » En même temps, il y a toujours cette partie-là en moi qui a un désir inassouvi de se dépasser, puis de repousser mes limites, puis d'aller justement faire des affaires qui sont loin de moi où je sens que je suis complètement en danger. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de le fun, puis qu'on fait de moins en moins dans nos vies, en général. Tu sais, pas juste quand t'es un artiste, justement de se donner le droit d'aller faire ce genre... D'oser de... Oui, d'aller faire ce genre d'affaires-là. Tu sais, moi, je suis pas ce type de personne-là, mais tu le sais pas. Essaye-le, puis après ça, tu décideras si t'aimes ça ou non. Mais je pense que de prendre des risques, souvent, c'est payant. Puis... Ouais... Encore mon caméraman. Non, c'est madame. Oui. Merci, merci, merci. 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 On remercie tout le monde d'être un peu animateur. Ben oui. C'est le fun. D'habitude, moi, je pars des classes. Moi, je suis bonne, madame. Ouais, Studio G, je te vois souvent comme... Bon, hein, hein. Ah, ben, c'est de moi qui t'a pris ça. Moi, je fais juste copier. Parti à tes propres claques. Ben, j'ai parti pour banquier. On est ton meilleur public. Tu sais, j'essaie de suivre un peu les traces. Je te verrais d'une petite robe le château trop court. Ben, j'aimerais ça que t'es mannequin si un jour tu fais une version pour homme. Avec plaisir. Ça, c'est... On l'aura sur le tape. On l'aura sur le tape. Tu dis que ton personnage Camille te ressemble beaucoup, étonnamé. T'as déjà dit ça en entrevue. Oui. T'as déjà dit ça. Mais pas la... Camille, pas Aspasie. Pas la portion où elle était. Ouais, ouais, mais j'ai noté des phrases. J'ai écouté le film. OK. J'ai noté des phrases qu'elle dit. Je veux savoir si ça te colle. OK. J'aime ça, ça. Il y a beaucoup d'hommes qui tombent amoureux de moi en me rencontrant. Parce que Marie-Pierre Morin, ça lui arrive souvent. Non. Non? Ben non, les gars, ils ont peur de moi. Comment ça? Je sais pas. Je pense qu'ils pensent que je suis une mauvaise faute. Ils ont-tu raison? Qu'est-ce que c'est drôle? Pas drôle? Je suis pas folle? Je suis pas folle? Non, non. Non, mais... Même plus jeune, au secondaire, je trippais sur un gars. J'écrivais des lettres d'amour. Des longs poèmes que personne veut lire et qu'on a tous le goût de slitter les veines. Moi, tous les gars à qui je leur disais, je m'essayais là-dessus à dire. Moi, j'ai déjà... Ils disaient, mais non, mais toi, Marie, t'es comme ma petite soeur. Moi, le syndrome de la petite soeur, j'ai eu ça jusqu'à la semaine passée. Mais pour de vrai, j'ai jamais... Ça n'a jamais été facile avec les gars dans le sens où, soit ma personnalité trop forte les intimide, ou soit ils... Je suis gros gras, là. Je suis la chum de boys. Fait que non. Là-dessus, Camille et moi, on est très différents. OK. Bon, on va poursuivre. La deuxième affaire que Camille dit, je suis terriblement superficiel. Est-ce que ça rejoint, Marie-Pierre, à moi-même? Non. Non, mais à une époque, oui. Marie-Pierre, elle était extrêmement superficielle. Je pense qu'on l'est tous à un moment dans notre vie. C'est en début vingtaine, quand tu penses que t'as gainé, t'as défini, puis que la façon que t'es maquillée, puis comment t'es peignée va faire en sorte que t'es une meilleure personne. C'est ce qui est complètement absurde quand tu le dis à votre autre. Mais ça fait partie de l'apprentissage, puis de devenir un adulte. Mais oui, mon Dieu, j'ai été complètement superficielle. Puis il y a des aspects de ma vie qui sont encore superficiels. Quand tu fais un tapis rouge, mon Dieu, il n'y a rien de profond là-dedans. Ça reste quand même une robe, puis du maquillage, puis de la coiffure, puis des talons hauts, puis une sacoche. Il n'y a rien de plus vide que ça. Cependant, mettons que je me prépare pour aller au Gala du Cinéma Québec, qui est un gala qui récompense le travail d'artisan. Là, je trouve ça important. Mais toute la portion d'avant, c'est vide, vide, vide. Fait que oui, il y a encore des parties de ma vie qui sont superficielles. Parce que c'est comme imposant. Non, mais on a du fun là-dedans. On a du fun aussi. C'est le fun être vide des fois. J'ai-tu dit ça fort? La preuve, je me passe les vestons souvent, moi. Je vais te le confirmer. Non, mais on aime ça. Elle est beau. Troisième affirmation du film. Peut-être qu'il y en a un qui claire, qui est bon. Ma mère est coiffeuse à Château-Gay. Ben là, tu as-tu la tête? C'est sûr qu'elle est coiffeuse à Château-Gay. Non, ma mère était prof de français dans une polyvalente à Rivière-du-Loup. Mais c'est drôle parce que cette phrase-là, qui est le seul moment où Camille craque dans le film, puis toute cette scène-là, en fait, qui se passe sur le balcon, on a dû la refaire en post-synchro parce que c'était dans Gryffindown, puis il était en train de rentrer des pylons pour construire encore un autre tour à condo qui va être vide. En faisant la post-synchro, moi, j'étais convaincue que je n'allais pas réussir à revivre cette émotion-là de sa mère qui a fait tant de sacrifices. Mais quand je disais « Ma mère est coiffeuse à Château-Gay », je voyais instantanément ma mère et tous les sacrifices qu'ils ont faits pour ma carrière de patin, et je cassais instantanément. Et en post-synchro, toute seule dans mon petit bout avec mes écouteurs, ça a été exactement la même émotion qui m'a envahie. Puis je trouvais ça beau parce que ça veut dire que j'étais connectée sur la bonne affaire. C'est de vraiment penser à ma mère, à moi, puis à comment ils ont tout fait pour que j'aie la meilleure vie au monde, puis ça, je n'en serais jamais assez reconnaissante. Puis les parents qui sont ici ce soir, ceux qui encouragent leurs enfants dans leur discipline, que ce soit le dessin, un sport quelconque, bravo de le faire parce que vous êtes en train d'outiller vos enfants pour le restant de leurs jours. Puis ça, ça, c'est grandiose. Puis moi, je vous applaudis. Tu parles de la parentalité. On t'a vu à « Mais pourquoi ». Puis y a-tu des chances que tu aies des enfants un jour ? Est-ce que tu veux des enfants un jour ? Dieu le veut. Dans le sens où moi, j'ai vu que ça serait probablement plus complexe que pour une femme de mon âge d'avoir des enfants. Bon, là, c'est le bout où les gars sont dans une de quoi qu'elle parle. Ma réserve ovarienne étant beaucoup plus diminuée qu'une femme de mon âge. Mais j'ai longtemps douté de mon désir d'avoir des enfants. Mais en date d'aujourd'hui, si tu me poses la question, je vais te dire oui. Je vais te dire que j'aimerais ça en avoir. Puis j'ai aussi le goût de dire que ce sera la vie qui en décidera pour moi. Moi, je vais être prête à accueillir cet enfant-là si jamais je tombe enceinte. Puis si jamais je suis en couple, puis que ça se peut. Parce que je veux dire, c'est pas le Saint-Esprit qui va me mettre enceinte. C'est arrivé une fois ! Mais moi, je suis tellement badlockée. D'un coup que ça étend, là. Mais non, oui, ça a été un long processus. Mais là, j'aurais le goût de dire oui. Comme à Studio Jeux, on a des invités surprises. Sauf que nous autres, on n'a pas le budget des Favenir en studio. Fait qu'on va aller voir une autre vidéo. Ah, Alex Donré. Le mot. Oh non ! Rechercher, j'allais arracher le coussin pour me cacher avec. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, c'est ton entraîneur. T'es entraîné à me stauler, mon maudit. Il a écrit, ben, si je m'entraînais là, il ferait rechercher Marc-Antoine aussi. Je te le confirme. Mais c'est parce que, c'est ça, là. Moi, j'aime ça m'entraîner, puis ça me fait du bien, puis je trouve ça le fun. Puis j'aime ça parce qu'Alex, c'est un super entraîneur, un humain médiocre. Non, non, c'est vrai, c'est un ange, là. Mais c'est parce que la vie étant ce qu'elle est, des fois, là, t'as le goût d'aller t'entraîner, mais Christy, t'as pas le temps, là. Fait que là, en ce moment, c'est un peu ça. Mais je vais y retourner bientôt. Ça, c'est une promesse comme le fait que je vais être mannequin pour toi. Oui. T'as lancé ta compagnie hors normes. Oui. Et t'aimes ça, t'es bonne dans les looks. Moi, je suis célibateur depuis trente ans. On va aller voir mes looks et j'aimerais ça que tu me dises peut-être qu'est-ce que t'en penses. Bon, là, j'ai pas mes lunettes, fait que déjà là, c'est bon pour toi. Bon, là, à gauche, ben non, mais c'est des déguisements d'Halloween. Oui, mais il y en a un qui se pourrait, quasiment, le petit douche bag, là. À gauche ou à droite? Parce que de loin, pas de lunettes, les deux sont douches. Tu veux-tu essayer les miennes? Ah oui, maintenant, oui. Peut-être... Vos-tu mieux? Non. Ils sont tellement sales. Ben là, à gauche, c'est-tu une chemise des Simpsons? Euh... C'est une chemise de karaté, là, je sais pas quoi. Mais pourquoi tu t'habilles... Attends, qui est assez... Pourquoi il y a quelqu'un nu en arrière? Moi, c'est ça qui me trouve le plus. C'est un costume, c'est un costume. La personne derrière qui est nu? Oui, oui, oui. C'est qui? C'est toi? C'est quoi ton costume? C'est un homme nu. C'est un... C'est un... C'est un homme nu, c'est un homme nu. C'est un homme nu. Euh... OK, ben, j'aurais tendance à dire que sur la photo 2, Euh... Ben... Faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Ça ressemble vraiment au look de Gilles Lacroix, euh... Genre l'année passée. Il est pas là, on a le droit de rire de lui. Non, non, mais... Mais ça a l'air d'être des jeans avec des trous. T'as l'air d'une instagrammeuse, un peu, là. Ouais, ça, tu me likerais-tu? Ben, j'ai vu que tu me souviens pas. Ben, je likerais plus à droite qu'à gauche, parce qu'à gauche, mon dieu, je suis contente de pas avoir de lunettes, parce que ça a l'air tellement moulant, là, pis je suis complètement mal à l'aise. Ça, tu nous fais plus jamais souviens. Ok, on va se souviens pas à gauche, on va aller voir la prochaine. Y'a-tu juste moi qui joue avec... Oh, salut. Hey, c'est moi. C'est toi? Oui. Mais non. Ouais. Je pensais que c'était Jay Duton. Ah, tu es pour vrai! Wow! Je pensais que c'était Jay à la fureur. Hey, Marie-Pierre Morin qui me trouve beau, mais pas de lunettes. Ben, de loin. De loin, pis pas de lunettes. Mais c'est beau, les cheveux blonds. Pour vrai, ça fait pas bien à tout le monde. Pis toi, en tout cas, ça a l'air de te faire bien de loin. Mais c'est super beau. Ça, c'est un oui. Moi, je dis oui. Ça, c'est un oui, ben oui. Ben oui. Les filles à main levée. Et tabarnak, c'est la main timide, hein? C'est la main timide. 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 Marie-Pierre, je fais pas souvent ça. Là, j'ai pogné un petit temps pis ça. Il nous reste une couple de questions. Mais je vais mettre quelqu'un. Non, mais il y a quelqu'un qui va venir me doubler. Il est pareil comme moi. J'aimerais qu'on l'accueille. Tout le monde fait du bruit pour ma doubleur. Tout le monde, on applaudit. Ma doubleur. Salut. Allo, enchanté. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. C'est le fun parce que Marie-Pierre a pas l'air de te reconnaître. C'est ça qui est le fun. Alors, bonjour, Marie-Pierre. Tu peux prendre place. Attends. Alors, je m'appelle Mario Cadieux. Et je suis la doublure de Marc-Antoine aujourd'hui. Applaudissements. Il fait un super bel job. Marie-Pierre. T'as-tu déjà utilisé ça, toi, une doublure pour n'importe quoi dans ta vie? Je pense pas. Non? Attends, mais on se connais-tu? On se connaît... Oh mon Dieu! Oui! Oh oui, ça c'est drôle! Mais oui, c'était lui qui m'avait... C'était lui! Alors... Le fameux panneau de Z. C'est ça. Vous rappelez-vous de ça? On perd 200 livres et plus personne ne nous reconnaît. Alors, c'est ça, Marie-Pierre. Moi, j'ai auditionné pour faire un mariachi pour une pub de Z. Puis on m'a dit, non, apparemment, tu ressembles à Marie-Pierre Morin. Hé, ça c'est drôle! Et ça, ça a été sur le pont Jean-Cartier. Et ça a été là quoi? 24 heures? Non, non, plus que ça. Ah, t'as été là genre deux... Non, non, genre deux jours, trois jours. Deux jours, deux, trois jours. Pas bien plus. Mais assez pour que le monde se choque. Oui, bien c'est là où c'est que j'allais. J'ai eu du hate mail. Hein? De toutes les niaiseries que j'ai faites. Ceux qui m'ont déjà vu en partant. Mais attends, comprenez-vous, comprenez-vous, c'est quoi? OK, bon, on va donner le référent. Bon, premièrement, moi, je suis spécialiste de la joke de gros au Québec. OK? Si vous regardez là, il y a un obèse, c'est moi. Dès qu'il y a un gros à TV, la plupart du temps, c'est moi. Bien là, je ressemblais plus à ça. Depuis que j'ai perdu 200 livres, on ne m'engage plus. Bien bravo! Mais je vais te laisser la compter. Mais quand on a commencé le talk show, Marie-Pierre Zed avait eu l'idée de faire une campagne promo en n'utilisant pas les têtes d'affiches du show de l'antenne. Et la pub, c'était toi, la pub télé, c'était toi qui disais... Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Morin et je vous invite à venir voir mon nouveau talk show sur Zed. Marie-Pierre Zed qui commence jeudi 19h. Là, le monde était là, mais voyons, c'est quoi ce enfant-là, c'est pas Marie-Pierre? No shit! Et là, le panneau sur le pont Jean-Cartier, c'était Marie-Pierre Morin avec lui. Moi, je trouvais ça vraiment très, très drôle parce que c'était comme un anti-casting. Tout le monde avait quelqu'un de différent, il y en a un qui disait... Patrick Grousse, c'est un adolescent. C'était toutes des affaires qui étaient n'importe quoi. Et nous autres, c'était ça. Et toi, t'as eu du hate? Bien, c'est parce que quelqu'un est allé poster, « Hey, mon père, il est vraiment déçu parce que sur le billboard, c'est pas moi qui est là, puis c'est pas mon show, puis je suis pas là. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des... J'ai-tu le droit de sacrer à cette émission-là? Oui! « Mon gros tabarnak, pourquoi t'as pris la job de Marie-Pierre Morin? Tu peux pas y laisser son poster. » Là, vous le voyez là, mais j'étais dans le métro. J'étais à ses bords d'autobus. J'étais partout, 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 comme vraiment large. Tu sais, comme j'ai fait « Sex and Me to the ER » aux États-Unis, qui est l'émission qui est la plus écoutée au monde le 28 décembre 2016. J'ai pas eu autant de courriels que j'ai eu pour une photo, puis une... Trois minutes, même pas trois minutes sur le plateau. Ah, mon Dieu! Et au point que j'étais obligé de changer ma page personnelle, écrire « Mario, cas Dieu » et de venir me prendre ma page professionnelle, qui est Zambo, et pour changer d'en même. Mais je t'en veux pas, j'ai eu vraiment du fun à le faire. Mon Dieu! Je suis mal! Non, mais c'est parce que la poffine qui a dit « Mais, mais, mon père, c'est moi, la maudite niaiseuse, qui est allée dire, « Oh non, mais là, c'est parce que moi, je voulais mon billboard! » Mais, c'est parce que, tu sais, c'est ça, je suis conne. Alors, depuis ce temps-là, je me fais appeler Marie-Pierre chez nous. Mais non! Ben oui! C'est bien le fun! Mais quand je me rase pas, là, no joke, on s'en sort! Pour vrai, de vrai. Non, mais moi, mon père est italien, j'ai du poil sur ses pieds, là. Ah! Ah! Hey! J'ai été plus ça, j'ai été plus ça! Moi aussi, j'ai le droit! C'était Mario Cadieux! Hey, bravo, Mario! Merci! Mon Dieu que c'est drôle! Hey, félicitations! T'es magnifique! J'étais magnifique à 600 livres! Mais non, mais t'es toujours magnifique! Mais, 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 bravo! Ben, bye-bye! On applaudit, Mario! Hey, ça, c'est drôle! Ça t'arrive-tu souvent de travailler avec du monde, finalement, de ne pas reconnaître comme là? Hey, souvent! As-tu vrai? Mais c'est parce que moi, je me suis pétée, je suis tombée dans le bas des escaliers quand j'avais 18 ans, puis je me suis ouverte le crâne comme une noix. Puis, ça a affecté ma mémoire à court terme. Et ça, ça fait en sorte que, souvent, il y a des situations vraiment, vraiment gênantes qui m'arrivent, genre, un après-midi, je suis à Radio-Canada, je rencontre trois boss, je passe quatre heures avec eux autres. agents. J'ai étudié Radio-Canada? Pas sûr que je voulais dire. On recommence. On a le droit, toi aussi, Marie-Pierre, de recommencer. Hey, ça, c'est drôle! OK, on recommence. Hey, vous n'avez toutes pas le droit de dire ça nulle part! Hey! OK, on recommence. Fait que, mettons, je suis à TVA, je passe quatre heures en visite. Ce qu'il y a de beau avec moi, c'est que, tu sais, j'ai pas besoin de personne me coller sans-dessus du boss. Je suis capable de me tuer. OK, je recommence. Fait que, mettons, je suis en meeting avec trois boss de chez Belle. Puis là, je passe quatre heures avec eux autres, on brainstorm, blablabla, on jase. Le soir, j'arrive au lancement de nos amis, Les Fourchettes, qui avait sa série web, et je vois du monde. Et puis là, je dis « Allô, salut, ça va bien? Moi, c'est Marie-Pierre. » Ils sont comme « On a passé l'après-midi ensemble. » Ah! Excuse-moi. J'ai une mémoire épouvantable. Si je te rencontre, souvent, quand je vais rentrer le numéro de téléphone, je me mets plein de notes. Genre, on s'est rencontrés à telle place pour parler de tel projet. Il ressemble à ça. Non, mais plein. Des affaires vraiment stupides. Si tu passes à travers mon téléphone, tu penses vraiment que je suis atrophiée. Ce qui est un petit peu le cas. Mais oui, j'ai vraiment une très, très mauvaise mémoire. Ça fait que ça m'arrive souvent de ne pas reconnaître les gens. Puis je déteste ça. Parce que c'est très humiliant. Tu sais, quand la personne, elle fait « Tu me reconnais-tu? » Puis tu fais « Non! » Tu sais, c'est parce que tu ne veux jamais répondre ça. Tu vas être capable de dire « Ben oui, je me rappelle. » Mais avec un petit peu d'aide-mémoire, des fois, je vous replace. Y'a-tu des chances que… Mais aidez-moi. Mais tu vas-tu me replacer quand on va se croiser? Non. J'ai même pas pris ma phrase « Non! » Non, mais ça, c'est juste parce que ça ne me tente pas. Des fois, c'est mon cerveau d'oubli, mais des fois, c'est une vraie décision. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Maudie. Je suis là, je t'aime. Ben, j'ai vu que tu m'aimais en « J'ai du temps » tantôt. Oui. Ça, j'ai fait toute ta barouette. Je restais pas célibataire. Y'a peut-être des filles dans la salle, ça l'a fait. Hey, il était beau, le petit blond. Ouais. Une fille bien smashée. Non, non. Ah, vous me trouvez pas fine. Mais non, il est full beau. Tu sais, s'il était pas beau pis intelligent, je ferais pas ces blagues-là. Marie-Pierre. J'adore ça. Marie-Pierre, je te donne deux options. Non. Non. Je te donne deux options, tu choisis laquelle des deux t'aimerais mieux. Chantez, je commence avec une facile, juste pour te mettre dans le mot d'un peu du jeu. Chantez « Jeune demoiselle », « Cœur de loup » ou « Dans la vallée d'Anna ». Ben là, c'est mes trois hits. Je pense que ces temps-ci, j'irai avec « Jeune demoiselle ». Oh, « Jeune demoiselle ». Ouais. Ok. On finira peut-être avec une petite chale-chale. Non. Non, parce que là, c'est sûr qu'il y a plus jamais personne qui revient à ton jour. Fait qu'on va essayer de te gâter. Non, non, mais… Non, je t'ai déjà vu chanter, même. T'as fait une prestation avec… Ben, c'est sûr que t'as chanté « Jeune demoiselle ». Pis c'était excellent. Ben merci. C'était bon. Mais… Ouais, mais c'est toujours mieux pour la santé psychologique de tout un chacun que je chante pas. Mais moi, je sais que je chante bien. Ok. Une plus difficile. Co-animer avec Jean-Philippe Dion ou avec Patrick Langoua ? Ah, c'est pas fin, ça. J'aime ça faire ça. Euh… Ben, j'aimerais ça avoir la chance de co-animer encore avec les deux, tu sais, parce que j'ai fait deux galartistes avec Jean-Philippe… T'as pas le choix de trancher, il y en a un qui t'anime avec, pis l'autre qui tombe en bas d'une falaise. T'as peut-être un peu trash comme exemple. Ben là, je veux pas qu'il meure, Seigneur. Ben, je vais prendre Pat Langlois, parce que c'est un grand ami que je vois pas assez souvent. Pis si on avait un projet ensemble, ça me permettrait de passer du temps avec lui. Pis j'en fais lui dire, on lui tape un peu, c'est non. C'est vrai, je l'adore m'ont dit, c'est mon mari. C'est mon mari de TV. Ouais, mais… Mon TV husband. C'est pas ton vrai mari. Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai. J'ai déjà reçu, pis il m'a pas parlé de toi. Comme même pas une fois. Pas une fois. Même pas backstage. Ça passait sous silence. Marie-Pierre Morin. Hé! Euh… Oh… Mais non, ça va être pas mal. Tu donnerais une deuxième chance à quelle émission? Le mur ou Faites comme chez vous? Ah, Faites comme chez vous! Ouais, c'était bon, c'était vraiment bon. Oui, pis c'est drôle parce que l'année que ça a passé, ça a été une catastrophe. On faisait vraiment pas des bonnes codes d'écoute. Et l'été suivant, ils l'ont mis à la télé, je pense à 10h le soir, et ça a fait des codes d'écoute spectaculaires. Le monde m'écrivait. Ça a pogné plus en rediff à 10h le soir. Mais c'était peut-être un show pour ça aussi, justement. Mais oui, c'était comme… Oui, ça aurait été un bon show de fin de soirée. Tu sais que tu découvres des nouveaux talents, pis c'est drôle parce que jeudi passé, je suis allée au lancement d'un groupe qui s'appelle Clean & Friends. Si jamais vous avez deux secondes, allez voir ce qu'ils font. Il était dans la première semaine qu'on a faite, qui est un groupe débile. Ils ont rempli le Club Soda vendredi, jeudi dernier. C'était débile, c'était plein de plafonds plancher. Il y a quand même des artistes qui sont ressortis de ce show-là, qui me rendent excessivement fière. Fait que non, moi… C'est une belle porte ouverte parce qu'au Québec, à part, mettons, la voix, mais t'es tout ça… Oui, pis c'est pas des bands, c'est pas des auteurs-compositeurs-interprètes. Eux avaient le droit de tout faire. Pis je trouvais que c'était fait à la bonne franquette. Je trouvais que c'était quelque chose qui nous ressemblait dans notre ADN de Québécois, de faire « Hey, je te reçois. Hey, viens dans le supermaison. » Pis qu'à un moment donné, on sort les instruments, pis tu te ramasses avec un jam. Pas possible. Le nombre de fois que c'est arrivé dans une soirée… Moi, je trouvais que c'était ça qui était le fun, l'espèce de côté un peu impromptu de la chose. Tu passais des 12 heures de tournage là-dessus. C'était quoi ton coup? J'en ai mangé du sucre à crème. Je rentrais dans les maisons, pis on a tourné partout en région, et ma tante disait « Ah oui, mange, t'es donc mes mecs! » J'avais tout le temps de courir en bouche. « Attends, t'es là, m'arrête de manger! » « La fois que j'ai mangé onze poutines, qu'est-ce que tu penses? » « Des mecs, des mecs, mange! » Mais des sucres à la crème, c'est la pire affaire pour en graisser. Je sais pas. Ben je sais pas, dans le fond. Je sais pas, mais à la fin, je goûtais l'incarnation. Mais c'était quoi ton coup de cœur dans toute la saison? Que ce soit un Ben ou une journée? J'en ai deux. «Clay & Friends », c'est vraiment mon coup de cœur musical. Pis ils ont un avenir, pis je sais que ces gars-là vont avoir une super carrière. Mais la journée avec Raphaël Dénommé, qui avait fait un espèce de Woodstock en bose dans sa cour. Le gars, t'sais, il est pas né dans la bonne génération. C'est un genre de rockeur des années 70. Les cheveux longs, un peu baume, avec la grosse voix. Il tripe sur le blues, pis le rock. Moi, il m'a jetée à terre. Je sais qu'il fait des albums encore. Pis son show, c'était fou red. Il y avait du monde sur le toit, il y avait du monde partout. C'était débile. C'était vraiment hot. C'était vraiment cool. J'aimerais ça, Marie-Pierre, qu'on aille voir une petite vidéo. Il y a une de tes amies qui avait un mot pour toi. J'ai des amis? Salut mon chat, il faut vraiment que je t'aime pour être en train de me filmer en ce moment. Pis je sais que tu le sais. Je préfère être de loin derrière la caméra que devant. Mais bon, voilà ce que je ferais pas pour toi. On m'a demandé de raconter histoires, anecdotes à ton sujet, des trucs sur lesquels tu pourrais revenir sur le plateau. Pis je vais pas te mentir, ça fait à peu près 3 jours que je cherche quoi raconter. C'est pas que j'ai pas d'histoire. Excusez-moi. C'est plus que ce show-là, il vaut pas passer à la télé, nos parents ont quand même accès à Internet. Ce serait le fun qu'on soit encore invité à Noël. Semblable, plutôt que de s'humilier mutuellement, j'ai décidé de raconter ce que j'ai vécu avec ou grâce à toi que je pensais jamais vivre dans ma vie. T'sais, moi, je pensais jamais la vie d'un gars artiste me retrouver à genoux dans ta douche à te spray tan les fesses. T'sais, je pensais jamais pouvoir ajouter sur mon CV, spray tan le cul de Marie-Pierre Morin. Maintenant que je le dis, je pense pas te l'ajouter. C'est vrai que c'est pas plate comme Skills. Je pensais jamais un jour aller voir le show de Coldplay, d'être tellement proche du stage que de sentir les flammes dans ma face, mais je pensais surtout jamais me retrouver à la fin de la soirée à l'Africa Party assise à côté de Chris Martin qui m'appelle par mon nom. Faut vraiment être ton amie pour vivre ça. Je pensais jamais un jour apprendre comment injecter des hormones dans le ventre de mon amie qui vont faire congeler ses ovules. Je pensais surtout jamais me filmer en train de le faire. Je pensais jamais un jour t'appeler pour te dire que le mercredi t'avais un cours de pole dancing, que le jeudi on magasinait ton déshabillé, pis je venais te trouver le bar de danseuse où t'allais aller danser nue le samedi. On ferait pas pour de la bonne télé. Mais je pensais surtout jamais un jour pouvoir dire que t'étais une de mes bonnes amies. Pas parce que t'es Marie-Pierre Morin, parce que moi quand je t'ai rencontrée une des premières choses que tu m'as dit c'est que t'étais une amie de merde. Pis une couple d'années plus tard j'ai le goût de te dire ben t'es peut-être pas tant de merde que tu penses. Parce que l'amie de merde que t'es, c'est la fille qui m'a hébergé ces jeux quand j'en avais besoin. L'amie de merde que t'es, c'est la fille qui a appelé sa chambre d'amis la chambre à Roxon pendant une couple de semaines. L'amie de merde que t'es, c'est la fille la plus généreuse que je connais. Les talons hauts, les sacoches pis les mondes que j'ai dans ma chambre le prouvent. Mais l'amie de merde que t'es, c'est aussi la fille qui m'a fourni une base de lit parce que j'en avais besoin. L'amie de merde que t'es finit toujours par rappeler. Des fois dans la même heure, des fois la semaine suivante. Mais finit toujours par rappeler. L'amie de merde que t'es a pas peur de commander pour 70$ de junk food parce qu'on sait pas trop si on a goût de manger un burger, la pizza, un spa gratiné. L'amie de merde que t'es est toujours là pour rire, mais aussi pour pleurer. Pis des fois juste pour rire pis pleurer en même temps. Fait que ce soir j'ai le goût de te dire que ben t'es ma meilleure amie de merde. Je t'aime. Bonne soirée. J'ai eu goût de t'offrir un câlin. 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 Les premières larmes n'ont pas de temps à perdre. Ben là... Mais c'est donc... Mais c'est pas... Euh... Excusez-moi... Roxon, là, c'est... C'était une recherchiste avec qui j'ai travaillé sur la première saison de Marie-Pierre. Ah, merci. Ah, c'est snap. Ça vient de ton père. Ça vient de ton père. On applaudit son père. C'est pas... Non, c'est la fille en arrière de pas, mais pas il les a prises. Mais... Pas il les a prises. Mais... Ouais, Rox, c'est une fille avec qui je travaillais qui est devenue une amie. Puis... Tu sais, tu te dis à 30 ans, j'ai pas besoin de nouveaux amis. Parce que... Parce que... Oui, parce que... Tu sais, t'as déjà de la misère à t'occuper de ceux que t'as. Et... Et... C'est devenu une personne extrêmement précieuse dans ma vie. C'est... C'est une fille qui fait de la télé. Et... Et donc, je sais que ça la fait profondément chier de... De... De faire ça. Mais... Mais... Elle... Elle... Elle a super bien fait. Je trouve ça vraiment bouleversant. Vraiment bonne. Oui. Je suis super touchée. Merci. Bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut applaudir. On est donc même à la l'aise que je pleure de même. Excuse. Je vais être menstruée. Je suis pas l'hormonale. En plus, moi, j'ai dit, elle va envoyer une couple de pistes, tu sais, pour bonner ça dessus. Puis là, je pensais pas que t'as... Bien, je pensais, je trouvais ça émouvant. Je vais être honnête, OK? Quand elle me l'a envoyée, je te jure, je la connais pas, cette fille-là. Et j'ai versé une larme. Bien oui. J'ai vraiment trouvé ça beau, ce qu'elle a dit. Bien, vraiment... Je la connais pas. Fait que j'ai fait, ah mon Dieu. Ça... Ça m'a touché le droit de vos coeurs. Elle est vraiment conne. Mais on le voit pas dans la vidéo. Tu sais, c'est malade. Bien, je me suis dit... Ah non, je l'aime, puis là, elle a travaillé sur OD, là, puis là, elle s'est trouvée un sud-africain, là, puis là, elle s'en va. Fait que c'est pour ça aussi que je pleure, parce que là, j'ai peur. Oh... Ça, c'était dans mes cas... Ça, j'aimerais ça savoir ça aussi. C'était-tu de la vraie empathie? Ou c'était de l'empathie de TV? On est empathie de web. Ouais. J'aimerais ça savoir, justement, tu viens de parler d'OD. Est-ce que, vu que tu l'as faite, toi, c'était à Terrebonne, avec Joël Legendre? Hey. Même pas à Terrebonne. J'étais à RDP, Rivière-des-Prairies. Ouais. Dans une swan, pour les chums, là. Tu sais, il y avait deux belles petites maisons à Carcron. Puis après ça, autour, là, c'était juste de la bouette. Mais de la bouette, là, plafond, plancher, il y en avait à grandeur. Fait que c'était vraiment juste beau, dans un périmètre, tu sais, de... L'âme de caméra, c'était bon de monde. Ah oui, il fallait pas, tu déroges. À côté, c'était rien. À côté, c'était rien. Il y avait rien. Il y avait rien. Puis là, ils sont en graisse, puis en... C'est donc... L'aurait-tu refaire? Ben non. Hum. Mais donc, tu l'as pas faite en 2006. Non. Marie-Pierre, qui a pas fait de télé, arrive, puis... Non. Ce que j'ai réalisé, la raison pour laquelle j'ai... Ben... La raison pour laquelle je suis sortie de ça vivante, c'est que c'était avant les réseaux sociaux. Tu sais, en 2006, c'est l'année où Facebook a été créé. C'est l'année où YouTube a été créé. Twitter n'existait pas. Instagram n'existait pas. Donc, je pense que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sensible. Pour avoir pris le risque de m'exposer et de potentiellement me faire ramasser. J'aurais pas eu le... J'aurais pas eu le goût de se faire ça. Mais ça a été tough pareil, même s'il y avait pas ça. Mais... 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 Beaucoup moins tough que... Ben... C'est différent. Il y avait les blogs et toutes ces affaires-là. Mais... Je sais pas. C'est l'insouciance de la jeunesse. Peut-être qu'à 20 ans, aujourd'hui, si je voyais ça, j'aurais peut-être eu le même sentiment. Mais... Mais... Pas là. Mais en même temps, je trouve ça très beau ce qu'ils font vivre. Je trouve que c'est un... Je l'ai écouté cette année pour la première fois depuis que je l'ai fait. T'étais pas capable avant de l'écouter? Ah! J'avais juste pas d'intérêt. Je... 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 Je trouvais pas ça... Ça me faisait pas triper. Mais comme Roxanne était-tu cette année? Puis toute la production, c'est des amis à moi. Je me suis dit, bon ben là, je vais l'écouter. Finalement, je suis venue complètement accrue. Puis là, j'étais à Paris puis j'écoutais ça à 3 heures du matin. Avec mon VPN pour être capable de streamer. T'sais. Hé! J'étais bien trop intense. T'sais, j'étais avec des amis en train de se faire. Oh! Excusez-moi! Faut que j'y aille. T'as qui fait ça au dos? Bon! T'es là, c'est quoi? Je comprends pas ce qu'il sait. Euh... C'est une télé-réalité. Le monde, ils se fringent. Mais... Fait que là, t'as compris le buzz qu'il y avait sur toi en 2006. Complètement. J'aimerais ça justement... Elle nous a lancé une couple de pistes. Elle, elle a parlé... Elle a travaillé avec toi avec... Mais pourquoi? Oui. Elle a parlé de Chris Martin. Oui. C'est sûr qu'il t'avait demandé si t'étais célibataire dans le temps. À l'époque, tu l'étais pas. Non. Est-ce que t'as son numéro encore? Oui. Est-ce que tu l'as rappelé depuis? Non. Non, mais là, lui, il est fiancé. Fait qu'en vrai, ça se fait pas. Euh... Mais non. Ok, pour être bien honnête. Moi, ça a jamais été mon genre de gars. Je l'ai toujours trouvé un peu insipide. Pis t'sais, des fois, il y a des gens que leur beauté te fait rien. Parce que je suis capable de reconnaître que c'est un beau gars. Mais moi, c'était pas mon genre de gars. Mais il est tellement gentil que quand je l'ai rencontré, j'ai fait comme... Ok, je comprends. Il a du charisme. Il a beaucoup de charme. Il est très, très intéressé par l'autre. T'sais, lui, il veut pas parler de lui. Il te pose des questions. Il veut savoir ce que tu fais dans la vie. Pis ça, c'est déstabilisant quand tu sais que c'est une des plus grandes stars au monde. C'est d'ailleurs un des seuls... T'sais, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des stars américaines. Pis c'est un des seuls que j'ai rencontré qui m'a déstabilisé d'autant d'humanité et de bienveillance et d'être aussi terre à terre. Il était vrai. Hey, mais c'est vraiment... C'est fucked up, là. C'est... Mettons même Claude Legault est pas aussi smart. T'sais, en comparatif... Paille, il est comment, pour vrai? T'ont peur qu'il est bon chum avec Claude. Ben oui, Claude. Claude, il est souvent super maison. Mais non, mais c'est ça, j'ai compris. J'ai compris. Ce que les femmes ressentent, t'sais, qui sont toutes folles de lui, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose d'un peu magique. Mais non, je l'ai pas redacté. T'as participé... Ben en fait, t'as été la créatrice de Mais pourquoi? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu la série par applaudissements. Oui. Merci. Une série qui a marqué beaucoup, t'sais, qui était beaucoup, justement, dans les larmes, qui était dans l'émotion. Moi, j'ai plusieurs questions en rafale. Vas-y. Qui finissent toutes par Mais pourquoi? OK. On va aller voir la première photo et la question est Mais pourquoi? Ah, c'est que j'ai les haïs. Mes amis, là, c'est vraiment des amis de merde. Moi, je suis une très bonne amie. Ça... Ah, c'est qu'ils sont connues. Bon. Bon. Premièrement, il faut savoir que moi, je peux dormir à peu près partout, dans n'importe quelle position. Et ça, c'est à Los Angeles, à mon bachelorette party. Et je voulais faire une joke. Puis moi, j'étais sûre que ça serait drôle de me plier en huit puis de me coucher d'une valise pour faire faire le saut à quelqu'un. Sauf que le problème, c'est que je me suis pliée, je me suis rentrée dans la valise, j'ai fermé la valise puis je me suis endormie. Ben non. Fait que quand ils m'ont trouvée, là, je dors. Ben non. Tout ça pour faire un bout à quelqu'un, tu sais. Fait que, oui, je suis une idiote. Morale de la victoire, je suis complètement stupide avec ma petite robe Dolce Cabana. On va aller voir la prochaine photo et la question est encore. Mais pourquoi, il n'y a pas de mots de raison, je suis niaiseuse. C'est pourquoi je suis si blême puis pourquoi elle est si orange. Ben, c'est pour toi des sourcils blancs. Oh mon Dieu, pourquoi les sourcils bleachés. Hé, les filles, si jamais... Non, non. Si jamais il y a un coiffeur qui dit, on va faire un look edgy. Genre mannequin scandinave de 19 ans. Au mois de février, dites non. Parce que des sourcils, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça repousse. Jamais. Puis ça repousse brun. Fait que tu sais, là, tes sourcils jaunes et bruns. Tu as l'air d'une crème glacée deux couleurs. Tu sais, je n'ai pas d'explication. Comme je n'ai pas d'explication non plus pour la face orange de ma chum Mylène. On n'est pas de la même couleur, là, on va se le dire. Ben, tu revenais du sud peut-être. On va lui laisser une petite chose. Elle n'est pas là pour se défendre. Non, elle n'est pas là pour se défendre. Elle n'est pas là pour se défendre. Tu sais, là, quand tu as besoin de te faire ramener sur le plancher des vaches, là, mettons, je fais une entrevue, je suis assise de même, je suis en jupe. Elle, elle va faire pause sur sa TV. Elle va zoomer sur sa TV pour me montrer mon trou de cellulite. Ça, c'est une bonne chum. Tu trouves que c'est une bonne chum, ça? Ben oui. Ben oui. Elle-même, elle, elle aime ça me montrer comment je suis vraie. Non, mais tu as des bonnes amies, quand même. Non, non, mais moi, ça me fait rire, là. Ou tu sais, je suis habillée, moi, je me trouve belle, là. Elle m'envoie un message. Mon Dieu, c'est l'autre comment tu es habillée. Ben merci, Mylène. Mais c'est cette honnêteté-là qui fait la beauté de notre habité. À Occupation double, tu avais refusé de porter la robe qu'on t'avait faite. Oui. Mais pourquoi? Qui était mon styliste, avec qui je travaillais encore à ce jour, Patrick Vimbord. C'était un échantillon. Puis la robe, là, c'était comme une strapless. Il y avait des pins de plastique qui sortaient partout. La double était plus courte d'un bord que de l'autre. Puis là, je voyais les filles dans leurs belles robes de sirène avec des décolletés. Puis j'étais là, pourquoi, moi, j'ai l'air de Chucky à côté. Fait que j'ai pogné l'air, je suis allée dans ma valise, puis je me suis sortie une belle robe de barmaid en me disant, « C'est de même que je vais faire mon entrée dans le paysage télévisuel. » Puis ils ont accepté. À voir si j'aurais mis la robe de Chucky. Non, ils ne le savaient pas. Ok, toi, tu as débarqué sur le tapis rouge. Non, non, moi, je me suis survirée de bord deux secondes avant d'embarquer dans le char. J'ai mis ma chute robe, je n'ai pas dit un mot sur la game. Ah, ça, c'est dans Limousine au début. Oui, puis tu sais, j'étais marquée sur le tapis rouge, personne ne le savait. Ah, puis là, tu devais clasher sur toutes les autres. Ben oui. Puis la production t'ont dit quoi après, ils ont fait « Future Star ». Ah, je ne sais pas, je lui ai tapé ses nerfs, là. J'étais vraiment sur « My Own Agenda ». Mais comment tu as fait pour après ça, Persée, si justement… Puis c'est Julie qui était sur la même prod, puis qui t'a donné une chance après ça comme beauté. Évidemment, comme je suis une des personnes les plus détestées au Québec, je peux difficilement aller porter des CV. Fait que Julie, elle a dit « Il y a un nouveau show qui commence ». Moi, j'avais demandé de classer des cassettes, d'être réceptionniste. Tu sais, j'ai dit « Je suis full vaillante, je vais faire n'importe quoi ». Puis le banquier commençait. Fait que tu sais, c'est un peu le momentum qui a joué en ma faveur, parce que s'il n'y avait pas eu le banquier qui aurait commencé, qui avait commencé, pardon, je ne serais pas assise avec vous aujourd'hui. Ça, c'est certain. Ben peut-être, parce que j'ai vu tout du monde moins connu que toi, je te le confirme. Donc, peut-être que je serais ici. Non, mais donc, c'est ça. Puis c'est Julie, oui, qui m'a un peu pris sous son aile, puis qui m'a donné un petit coup de pouce. Tu t'es acheté un sous-soeur à lèvres. Mais pourquoi ? Parce que moi, j'achète toute la cochonnerie qu'on voit sur Instagram. Peut-être que c'est de la cochonnerie qu'on va passer, puis il n'y a pas rien que moi qui le voit, je le sais que vous le voyez vous autres aussi. Puis moi, je suis d'autant curieuse de savoir si ça marche. Mais là, ça devient des party tricks. Fait que là, dans mes parties chez nous, j'ai la machine qui fait des chocs. Fait que là, je sors toute ma rayine. Tu sais, mon masque à lumière, mon sous-soeur à lèvres. Tu sais, là, ça fait ça... Puis là, ça vient comme tout... Mais là, je l'ai faite une fois, soul. Je l'ai trop faite, je suis venue bleue autour de la bouche. Je me suis bien dévisagée. Fait que ça, c'est à l'utiliser quand on est sobre. Parce que sinon, tu peux vraiment te blesser. Mais c'est ça, j'achète toute la marde. C'était comme un banc d'essai qu'on faisait sur ma chaîne YouTube, puis je trouvais ça drôle. Mais oui, le sous-soeur à lèvres a pris le bord après que je me suis dévisagée. Fait que ça, c'est une des cochonneries qui t'a débarrassée. Parce que tu as bien des cochonneries chez vous. Plein de cochonneries. Genre? Ah bien, j'ai toutes. J'ai un affaire, là. Pas un affaire menton. Comme les boys. Pour enlever le double menton. C'est comme une pompe. Puis il y a trois springs. Débutaire, médium, avancé. Puis là, tu t'accottes ça sur le chest, puis là, tu fais ça de même. Il y a-t-il quelqu'un qui fait ça? J'arrête pas de me cracher, mon Dieu. Mais j'ai tellement l'air complètement stupide. Ah, j'ai une balayeuse à points noirs. Ça aussi, il a fallu que j'accache. Parce que moi, quand je suis un petit peu en état d'ébriété, on dirait que je veux me jouer d'en face. Fait que là, je me suis tellement passée à balayeuse à points noirs que là, j'étais pleine de stris le lendemain matin noire. Fait que là, c'est ça. Fait que je me blesse, tu sais. Fait que le monde, il m'y confisque. On parlait de ton compte Instagram. Oui. Tu suis beaucoup de comptes de fondus de promède. Oui. Du monde qui se pète les boutons. Oui. Ma question, c'est pas « mais pourquoi », c'est « what the fuck ». Oui, mais ça, c'est un plaisir coupable de voir. Mon compte préféré, ça s'appelle « Dr Pimple Popper ». Wesh. Ah, c'est-tu que je l'aime? Ah, c'est-tu que je l'aime? Oui. L'autre jour, il y a un gars qui avait tellement de points noirs. Puis là, elle a son petit outil que je me suis commandé aussi. Puis là, elle sortait tous les petits points noirs, un après l'autre. Touk, touk, touk. Ah, c'est ça. Il y a quelque chose de… Je vois des lumières dans ses yeux. Moi, je suis un peu « type A ». Tu sais, j'aime les affaires bien faites. Je sais pas, ça me calme. Il y a du monde qui font la relaxation. Moi, je regarde du monde se péter des boutons. Chacun ses lubies. Puis les comptes de fromage, c'est ça, c'est parce que j'aime le fromage. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans du fromage qui s'étire. Voyons, vous me jugez. Il me juge. Non, non, non. Il y a pas de jugement. Aucun jugement. La prochaine fois que vous allez voir, ça s'appelle des cheese strings. Quand ça s'étire, vous allez penser à moi, vous allez trouver ça beau. T'es la nouvelle porte-parole de Buick. Oui, mais ça fait trois ans. Ça fait trois ans. T'es la première. J'aime ça quand il y a une nouvelle et moi dans la même phrase. Ça me rend très heureuse. T'es la nouvelle porte-parole de Buick. Mais tu conduis jamais. Oui, je conduis. La preuve, c'est nous autres qui t'a amené ici. Oui, mais c'est parce qu'il ne fait pas beau. Ma question, c'est pourquoi tu ne conduis pas? Puis tes porte-parole de Buick. J'aime pas ça quand mon char est sale. Ah, tu verrais? C'est ça? Je dois pas être la seule. Est-ce qu'il y en a que ça leur dérange? Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste que quand je vais travailler, je trouve toujours ça plus simple. Parce qu'au centre-ville, c'est impossible de se parker. C'est vraiment le bordel partout. Je trouve ça plus simple et j'arrive souvent beaucoup plus à l'heure quand je prends juste soit le transport en commun ou un Uber ou un taxi pour me rendre à job que de virailler pendant une heure à essayer de trouver une liste de parking. Ça me rend moins agressive. Ça fait que sur mon équilibre psychologique, ça joue beaucoup. Ça fait que tu aurais été agressive? Si j'étais venue en conduisant? Probablement parce que j'aurais manqué ma sortie. Là, j'aurais sacré pendant une demi-heure. Puis là, je vous aurais appelé. Ah, c'est du c***** de tabarnac de crise de sortie sale. J'aurais fait un accident. Non, non. Mais c'est juste que j'aime mieux être en sécurité et calme quand j'arrive au travail. Pas que je suis dangereuse sur la route. Mais c'est juste que je suis en train de me caler. Il est où Julien Lacroix dans ce temps-là? Non, mais je remercie Julien qui est allé chercher mon gérant. J'ai un gérant à cette heure. Oui. Mais je trouvais que ça faisait plus big que de dire mon chum de gars qui va aller te chercher. Mais oui, Julien, donc ton ami, il est allé me chercher et je trouve ça parfait. Il est tellement smart. Il est tellement smart. Il faut tout que vous rencontriez ce gars-là. Oh mon Dieu, vous avez tellement fait une bonne job là. Oh, il est faim. Pour vrai, il y a des filles célibataires il y a 28 ans. Il travaille pour la ville de Laval. Il aime les relations long terme. Moi aussi, je suis célibataire. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais un maudit bon parti pris là. C'est pour ça que ce n'est pas un mot Guillaume. Il fait des bons salaires. Tu sors tout le temps au même petit bar, mais pourquoi? OK. On peut aller voir même un extrait de France au Stussbar. Oh non! Attends, c'est quoi ça? Si je suis le beau et puis, j'ai l'angé. Ah oui, c'est ça. Si tu crois que je t'oublie, qu'il t'oublie. T'abois, t'abois, t'abois. Arrête. J'essaie de faire des harmonies. Ta gueule. Je suis à la voix. Je suis à Star Académie avec les micros encroisés. Je me crois. Je vais tout le temps en même place parce que j'aime pas ça marcher. Parce qu'il y en a un sur le coin de la rue. Ça s'adonne qu'il y a un jukebox. Il y a une machine à toutous. Hein? C'est ultra mytho. Oui, c'est full mytho. Mon Dieu, il n'y a personne qui va aller là. Mais moi, j'aime ça. C'est le coin de la rue. Il n'y a pas un chat. C'est vrai des fois que tu te mets belle. Tu es tout le temps belle. Mais je parle que tu tarannes. Non, non, non. Je ne me mets pas belle. On se fait des consums. On se fait des looks. On sort avec des lunettes fumées. Des côtes de fourreux. La fausse fourreuse. Là, on arrive. L'autre fois, je suis sortie avec mon gars de golf. T'as aucun rapport. Tu coupes un gars de golf. C'est une liéseuse. Parce que j'avais le goût. Ben oui, ça me fait rire d'arriver déguisé au bord du coin qui est méga miteux. Et te reconnais-tu? Ben oui. C'est ça qui est encore plus gênant. Mais moi, ça me fait rire. J'aime ça me divertir. Tu sais, je pense que c'est une autre affaire. Je trouve qu'on ne fait plus d'envie. Faire des niaiseries juste parce que. Parce qu'on a le goût de le faire. Puis parce qu'on se trouve drôle là-dedans. C'est quoi la dernière niaiserie que tu as faite? Une récite. Tu me fais une belle pause sur la palette pour te demander, Marc-Pierre, comment as-tu apprécié... Ben, j'ai dû apprécier. C'est pas ça le mot. Calme-toi là. Laisse-moi le temps de répondre. Comment as-tu vécu ton moment à pas de temps à perdre? J'ai adoré ça. Tu poses des super questions. Tu es préparée. Bravo. Je te souhaite... Je sais que tout le monde qui vient ici est plus fort que ça. Non, mais je te trouve préparée, je te trouve bon, je te trouve drôle. Puis, tu sais, on le dit souvent, le web, c'est le futur, dans le sens où on a le temps de jaser. Tu sais, moi, je ne me rappelle pas avoir fait ça, une entrevue d'une heure. Puis, c'est en grande, grande partie grâce à vous autres. Parce que si vous n'achetez pas des billets, puis que vous ne venez pas, on est les deux tout seuls comme deux tapons. Puis on... Il se passe à rien. Fait que bravo... On fait des coups de téléphone à ta mère, tout seul. Oui. Bravo. Bravo d'être là. Merci, Pierre Morin. Merci.